Si la majorité des campings veut faire du haut de gamme, c'est que cela peut rapporter très gros. Certains l'ont bien compris. Et ils en ont même fait un business à grande échelle. Le petit plaisir de Gilbert, c'est de dormir dans un mobilhome quand il est en déplacement professionnel. Tiens, ils ont ouvert un peu la piscine. Il a l'air de faire beau, donc on l'a ouverte. Mais ce sexagénaire n'est pas un campeur comme les autres. C'est l'homme le plus puissant du secteur. 50 établissements, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Les gens, je les vois manger là, tranquille, en famille, oui. C'est super, ça, ça me... Ça me plaît. Parce que ça me réjouit de voir les gens là, tranquille. Heureux, j'espère, en tous les cas. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est le but recherché, quoi. Gilbert a racheté cet établissement très bien situé dans les Landes il y a quelques années. Et depuis qu'il l'a repris, c'est devenu une affaire florissante. Le chiffre d'affaires de ce camping, quand on l'a pris, on était à 1,4 million, on doit être au double environ. On est autour de 2,6 millions, 2,8 millions, en 4 ans. En 4 ans seulement, vous avez doublé ? Oui, c'est une question d'équipement. Sa recette, elle est simple mais très efficace. Miser sur les familles et leur proposer des campings, 4 ou 5 étoiles, où il investit plusieurs millions d'euros dans les loisirs. L'eau est pas terrible, en couleur. Comme les piscines. Chez Gilbert, elles ont des allures de parc aquatique. Cette piscine, c'est l'attrait, évidemment, du camping. Parce qu'ici, on a 60 cm, dont ça peut faire un bassin enfant et pataugé, près des parents qui peuvent les surveiller. Elle a différents bassins. Il y a un bassin là-bas où il y a de la nage à contre-courant. Il y a des toboggans où les enfants, évidemment, se régalent de descendre. Il y en a 5. Et il y en a un autre, un petit peu plus modèle ancien, mais qui marche très bien. Côté logement, pas de tipi, pas de yurte, mais des mobilhomes à perte de vue. Ces campings ressemblent à des villages de vacances. On est, nous, sur 90% de la population, qui est notre cible. La stratégie d'entreprise, nous, c'est de mettre, comment dirais-je, effectivement, des mobilhomes et des emplacements. Et de viser le maximum de clientèle, donc une palette très large. Monsieur et madame tout le monde, ça a toujours été son credo dans les affaires. Et ça lui a plutôt bien réussi. Ce chef d'entreprise, originaire de Sète, a fait fortune dans les résidences de vacances. Mais à cause de la crise, il a dû diversifier son activité. Il y a encore 6 ans, il ne connaissait rien au camping. Aujourd'hui, il est le numéro 1 en France. Dans son immeuble, un état gentil est réservé à sa propre centrale de réservation. Un autre, à la publicité. Le site est traduit en combien de langues ? Deux ? Quatre langues. Un troisième, à la recherche de campings à vendre. Aujourd'hui, l'activité camping occupe la quasi-totalité de ses bureaux. Il y a 5 ans, on avait 0 personnes dans le domaine de l'hôtellerie plénière. Donc on a créé, je dirais, 200 emplois en dehors, en dehors, comment dirais-je, des saisonniers que nous prenons pendant toute la saison. Il y a une chose que Gilbert ne se lasse pas de regarder, c'est l'étendue de son empire. A chaque acquisition, une pastille. L'île de Ré, c'est un peu son monopoli à lui. Une cinquantaine de campings implantés dans toutes les régions touristiques de France, ou presque. L'Ardèche, je n'ai pas trouvé de camping expaté qui se vendait ou dans les négociations que nous avons pu avoir. C'est une région très prisée. Très prisée. L'Ardèche, très, très prisée des clients. En attendant de conquérir l'Ardèche, ce patron vient de réaliser l'un de ses plus beaux coups. Et c'est ici, au bord de l'Atlantique, qu'il l'a fait. C'est le paradis. Ce matin, il est à côté de Mimisans dans les Landes. Donc, il est au coup d'en profiter. 3 ans qu'il était sur le coup, 6 mois de tractation et un chèque de 4 millions d'euros à la clé. Gilbert vient de s'offrir un fonds de commerce unique en France. Ah ouais, ça, c'est merveilleux. Je souris aussi parce que c'est tout à faire. C'est tout à faire et ça, c'est un grand plaisir. Ce n'est pas la plage qu'il s'est offerte, mais à moins de 50 m du littoral, 32 hectares de terrain. Des installations complètement laissées à l'abandon, qui ont des allures de ville fantôme. Et pour cause, à l'origine, c'est un village du Club Med, fermé dans les années 60. Aux un an et demi, tu vas avoir ce site, on va se régaler de venir le voir. Gilbert a donné une enveloppe de 6 millions d'euros à l'architecte pour construire un gigantesque camping de 800 emplacements où les campeurs auront tout à portée de main. C'est une ville, quoi. C'est une ville complète qu'il faut gérer, tant les parties privatives comme les parties communes. Donc ça fait beaucoup de monde, et l'animation, et le cinéma, et les ateliers pour les enfants, les mini clubs, les spas. Et pour ça, il ne va pas y aller par 4 chemins, il va tout raser. Il faut un petit peu d'imagination, je te laisse ici. Ah oui, beaucoup. Oh là là là, c'est incroyable. Ce bâtiment, c'est l'ancien restaurant du Club Med. Tout est resté figé, comme dans les années 60. Comme si le temps s'était arrêté. Il est magnifique, ce petit... Chez Gilbert, la nostalgie, ça va bien 5 minutes. Et ça, ça vous plaît, Gilbert ? Alors, du tout ? Non, non, du tout. Ah, c'est très pressant, mais pas du tout. Non, je le verrai bien pour un parking. Je le verrai... Ah bah c'est moche, c'est un gars complet, en fait. Oui, c'est vrai. Ça peut paraître impensable, mais l'ouverture est prévue pour l'été prochain. A terme, ce camping devrait générer 5 millions d'euros de recettes par an. Dans son Monopoly, Gilbert vient de s'acheter la rue de la Paix. Je vais vous montrer.